Tout cela nous amène à cette fameuse nuit où Carl se réveille à 1h du matin en sueur. Il est convaincu qu'il sort d'un cauchemar même s'il s'en souvient pas et il décide d'aller prendre une douche parce que là il a vraiment trop sué. Il se rend alors dans sa salle de bain et il pose son téléphone sur le lavabo et se met une petite musique cool pour profiter de ce moment sous la douche et laisser cet affreux cauchemar loin derrière lui. Après plusieurs minutes passées sous la douche, Carl entend la porte de la salle de bain bouger. Comme il vit seul il la ferme jamais et encore moins à clé et surtout il n'a pas d'animaux donc ça ne peut pas être son chat ou son chien qui est rentré dans la salle de bain. Entre Carl et l'entrée de sa salle de bain se trouve un rideau de douche et là Carl va faire un truc très malin pour être sûr de pas se faire des idées. Il va regarder tout en étant hors du champ de vision de cette possible personne qui vient d'entrer dans sa salle de bain le reflet de son téléphone. Et dans le reflet de son téléphone il voit bel et bien quelqu'un qui est debout de l'autre côté de son rideau de douche. Et là Carl il fait un truc de beau gosse, il garde son sang froid. Il a bel et bien la preuve que quelqu'un est là dans sa salle de bain mais il va faire comme si de rien n'était. Il va continuer sa douche comme s'il n'avait rien vu. Mais en vrai il prépare un plan d'attaque. Il saisit son pommeau de douche et il met l'eau chaude à fond. Et Carl il y a un truc relou dans son appart mais qui dans cette situation se trouve être une chance, c'est que son eau chaude monte très très haute en température. Et surtout Carl a mal aux pieds puisqu'il se prend un peu d'eau sur les pieds et qu'elle est vraiment brûlante. Il prend alors son courage à deux mains et il décide d'ouvrir le rideau de douche et d'orienter le pommeau vers la personne qui se trouvait de l'autre côté. Cette personne qui vient de se faire ébouillanter hurle de douleur et Carl décide de la frapper au visage avec la pomme de douche et de courir hors de sa salle de bain. Maman ! Pourquoi t'as fait ça ? Est-ce que je suis censé savoir c'est toi ? T'as vu ce que tu fais aussi ? Et tu fais quoi ici ? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je suis venu te faire une surprise. Mon anniversaire, ah oui c'est vrai. Mets-le-moi à l'hôpital, j'ai trop mal. J'ai un buste aussi. Vous trouvez pas ? Oh man ! Hé gros ! C'est la fin de la vidéo. Si t'aurais aimé, fais-moi ça avant en commentaire. Ne me dis pas ton gros pouce bleu. Et abonne-toi aussi. Abonne-toi chez D. T'es fou ou quoi ? Abonne-toi ! Excuse-moi, mets like ma vidéo. C'est juste ça m'énerve. Je fais des vidéos mais personne ne like. C'est quoi ? Je suis votre chien ou quoi ? J'ai pas des vidéos pour rien. J'ai repris mes esprits. Mais la ferme ! Non, en vrai, de vrai, je vais finir vite là parce que ça me donne chaud ce truc. Et j'ai pas l'envie parce que ma coupe en dessous... Hein ? Bref ! Gros, si t'as kiffé le concept, fais-moi savoir en commentaire mon gars. Et lâche ton plus gros pouce bleu comme je t'ai dit. Si tu veux un épisode 2, lâche-toi dans les likes. Lâche-toi. Partage à tes potes aussi, partage. Et même au genre que tu connais pas aussi, c'est important. Si t'es nouveau sur la chaîne, active la cloche des notifications. C'est important pour ne rater aucune de prochaines vidéos. Bref, stars et life. A votre service. Sous-titrage ST' 501